Bonjour Philippe Sansonetti, vous êtes titulaire au Collège de France de la chaire microbiologie et maladies infectieuses et les microbes qui constituent votre quotidien sont désormais vus comme presque nos amis alors qu'auparavant on les voyait comme nos ennemis. La notion de symbiose en tout cas est apparu récemment. Oui c'est vrai qu'on a eu depuis très longtemps moi-même dans ma carrière une vision un petit peu guerrière de notre interface avec le monde microbien, les pathogènes, la maladie infectieuse, tout doucement mais avec une accélération évidente ces dernières années on réalise le fait qu'il existe aussi une masse de microbes qu'on appelle les symbiontes ou les commensaux qui en réalité peuplent nos surfaces en particulier notre tube digestif et qui jouent un rôle extrêmement positif par rapport à notre physiologie et qui l'ont joué très probablement au fil de l'évolution puisqu'on retrouve ces symbiontes tout autant dans les autres organismes chez les animaux. Donc qu'on réalise à l'heure actuelle grâce en particulier aux nouveaux outils de la génétique, de la génomique, de la biologie moléculaire et cellulaire, l'impact qu'ont ces flores sur notre santé en réalité, l'impact qu'elles ont dans le domaine de la défense contre les maladies infectieuses, ce qu'on appelle les effets de barrières, l'impact qu'elles ont dans la mise à niveau de notre système immunitaire à la fois local et général, l'impact qu'elles ont éventuellement dans le métabolisme, elles peuvent servir de relais entre l'aliment, la richesse, le déséquilibre alimentaire et la survenue d'anomalies par exemple comme l'obésité. Mais on sent qu'à chaque niveau, avec même quelques dérapages si on peut dire en termes de maladies, l'effet global est positif et on découvre de plus en plus la profondeur et la diversité de cette symbiose, y compris dans des aspects comme le développement des phases tardives du système nerveux au moment de la naissance quand l'organisme du nouveau-né qui était jusqu'à présent stérile commençait à être colonisé. Donc il y a un vrai monde qui s'ouvre et qui fait penser en fait que ce microbiote, comme on l'appelle maintenant, correspond quantitativement, qualitativement à l'équivalent d'un organe. Donc si on veut élargir ça sur un mode un petit peu philosophique, on peut dire que nous sommes un super organisme qui probablement n'existerait pas, on n'aurait pas passé des étapes de l'évolution sans l'aide de ces bactéries et de quelques champignons et levures qui complémentent leur mode d'action. Sous-titrage Société Radio-Canada ...